Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, une conférence sur l'accueil des personnes homosexuelles dans l'Église, une exposition sur le droit local des cultes et enfin notre agenda interreligieux. En 2013, beaucoup de personnes homosexuelles ont souffert des positions de certains catholiques français au moment du mariage pour tous. Un départ qui a laissé des traces, notamment sur l'accueil des chrétiens homosexuels dans l'Église. Pour aider les acteurs pastoraux à les accompagner, l'Église d'Alsace a organisé une conférence sur le sujet. Accueillir les personnes homosexuelles, c'est sur ce thème que les acteurs pastoraux du diocèse de Strasbourg sont réunis pour une journée de réflexion. Une proposition provoquante, voire même taboue pour beaucoup de catholiques et qui semble donc bien courageuse. Il y avait au départ un peu d'appréhension. Dans l'Église et pas que, dans la société civile, il y a toujours une méfiance, une défiance devant l'homosexualité. Si une telle proposition est aujourd'hui possible, ce n'est pas sans rapport avec les déclarations novatrices du pape François sur cette question. C'est vrai que le pape François a vraiment permis qu'il y ait déjà une discussion. Parce qu'avant, on était cliché contre cliché. Là, on peut discuter, c'est-à-dire échanger à partir d'idées. Une chose est sûre pour la plupart des participants, cette question, bien loin d'être théorique, correspond à une réalité déjà présente dans les communautés. Pour ma part, c'est vrai que j'ai un certain nombre d'amis qui se disent homosexuels et qui vivent en couple homosexuel. J'ai aussi des paroissiens dans ma précédente paroisse aujourd'hui. Et c'est une question qui est pour moi très actuelle et pour la société aussi, de savoir comment chacun vient vivre aujourd'hui sa vie telle qu'il est, suivant son orientation sexuelle aussi. Je connais des communautés où des personnes sont engagées en église depuis très longtemps, des personnes vues, qui vivent l'homo-affectivité comme l'on l'a entendu, l'homosexualité. Donc là, ça ne pose pas de problème parce que c'est clair et elles apportent vraiment quelque chose dans leur charisme et dans leur foi. L'homosexualité, est-ce un péché ? Je réponds oui, comme l'hétérosexualité quand on fait du mal à l'autre. Ça me paraît aussi logique. C'est un prêtre suisse qui a été invité pour mener cette réflexion à partir de son expérience à la fois professionnelle et pastorale. Tout d'abord, j'ai eu une formation d'infirmier avant. J'étais très sensible à la fragilité. Et puis, c'est surtout à partir d'une enquête sur le suicide des jeunes, j'avais écrit un livre aussi sur le sujet, que j'ai découvert que le quart des suicides de jeunes était lié à une prise de conscience de l'homosexualité chez les jeunes. Et à cause de la peur de ne pas être accueilli, la peur d'être exclu, ça m'a vraiment beaucoup touché. Si l'Église a mis au point une doctrine sur l'homosexualité, comme par exemple dans son catéchisme, Joël Pralon propose d'enraciner sa réflexion à partir de la vie concrète des personnes homosexuelles. Le but, c'est d'aider la personne à se construire avec cette orientation, puis à trouver aussi des valeurs et des richesses, sans tout de suite vouloir réduire à la sexualité, puis avec les caricatures encore de la sexualité, vues parfois comme perverses. Et je pense que le rôle de l'Église, comme dit si bien sur ce sujet le cardinal Schoenborn, c'est de rester, de dialoguer beaucoup à la salle à manger et de ne pas entrer dans la chambre à coucher. Alors c'est clair qu'il y a eu cette cassure au mariage pour tous, mais il faut dépasser ça maintenant. Évidemment qu'il y aura toujours cette tension doctrinée pastorale. L'enseignement est toujours un enseignement général, mais dès qu'on a une personne singulière en face, on ne peut pas faire simplement du copier-coller de la doctrine. On doit commencer par écouter la personne, être sensible à son histoire. Défi pastorale en général, la parole de l'Église sur l'homosexualité est particulièrement attendue par les jeunes catholiques d'aujourd'hui. C'est un des sujets principaux où les jeunes achottent par rapport à la soi-disant doctrine de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui n'a pas encore été fait, et je pense qu'il y a encore à creuser au niveau de la pastorale, de la théologie aussi chrétienne, pour mieux s'exprimer, mieux accueillir toute personne homosexuelle. Mais du coup, chez les jeunes, ça reste un lieu de divergence, en tout cas avec l'Église. S'il fallait du courage au service de la pastorale des familles pour organiser cette journée, le chemin ne fait que commencer. Un chemin que nous continuerons à suivre pour vous. Vous le savez, en Alsace et en Moselle, le droit des cultes n'est pas le même que dans le reste de la France. En fait, c'est l'héritage d'une histoire assez compliquée. Et pour en savoir plus, la collectivité européenne d'Alsace a créé une exposition qui sera visible dans différents lieux de culte. On regarde. Que contiennent tous ces cartons remis aux représentants religieux dans le grand hall de la collectivité européenne d'Alsace ? Tout simplement, les tableaux d'une exposition sur le droit local des cultes. Cette organisation particulière des religions en Alsace et en Moselle est souvent désignée de manière simplifiée et même abusive par le terme concordat. En réalité, on pourrait plus exactement utiliser la mention qui figure sur l'un des panneaux, l'esprit de concorde. Esprit de concorde entre les différentes religions, ici en Alsace et en Moselle. Esprit de concorde entre les cultes et les pouvoirs publics. Ce droit local est un héritage de l'Empire allemand. Cet Empire allemand a été très prolixe en matière de législation sur toutes sortes de domaines, en particulier le domaine social, la sécurité sociale, la fameuse sécurité sociale particulière aux Alsaciens, en matière également de droits fonciers, donc le livre foncier, le régime spécial des notaires, des avocats, des huissiers, la chasse avec les adjudications de chasse. Bref, tout un ensemble qui a été conservé en bloc par la République en 1919 française, quand elle est revenue, en disant qu'on va garder ça tant qu'il n'y aura pas mieux à donner. Or, il s'avère que sur toutes sortes de domaines, depuis un siècle, on n'a pas trouvé mieux à donner, alors on le garde et on en est content. L'organisation des cultes définit des droits et des devoirs entre l'Etat et les communautés religieuses. Ceci dans une perspective de partenariat. Nous avons, nous, en contrepartie, quelque chose aussi à apporter, comme dans tout partenariat. Ce n'est pas vraiment un droit qui est unilatéral, mais il y a quelque chose à apporter au niveau de la paix sociale, au niveau du dialogue, au niveau de l'engagement, de l'enrichissement culturel. Et c'est ce que nous nous attelons à faire quotidiennement. À son origine, ce droit concernait les confessions catholiques, protestantes et juives. Il y a une cinquantaine d'années, il a été étendu, dans une bien moindre mesure, à l'islam et au bouddhisme. Ce n'est pas une question de se mettre à égalité avec les autres. Je crois, au niveau sociétal, d'être effectivement considérés sur le même plan, tout simplement, comme des cultes qui regroupent énormément d'Alsaciens, notamment. Très vite, une idée s'est imposée pour illustrer les différents panneaux de l'exposition. L'idée d'Alexandre, c'était de dire, mais ici, on travaillait sur les mains. Et en fait, c'était la seule, la première, la seule et la meilleure idée, puisque, en fin de compte, ce sont des mains humaines qui ont signé le concordat. Et ensuite, nous avons décliné, comme tu l'avais proposé, ces mains autour de photographies que tu as prises. Nous avons une idée de ces mains qui signent des textes bien humains et des mains qui disent quelque chose d'un absolu qui est là au travers des différentes religions. Destinée à être diffusée sur tout le territoire alsacien, l'exposition va être présentée dans les mairies, les écoles et les lieux de culte. C'est la possibilité, à travers cette exposition-là, de faire comprendre à la base des fidèles un petit peu la spécificité du territoire et aussi la source de cette atmosphère un petit peu bienveillante. Et donc, effectivement, on va exposer cela à la mosquée et on va l'accompagner même d'une activité un petit peu pour l'occasion. Ce partenariat local aurait-il vocation à être élargi ? Même si ça n'est pas inscrit dans la loi, tout ceci doit servir d'exemple pour d'autres religions et peut-être même pour d'autres départements. Grâce à ce droit local, le dialogue interreligieux en Alsace n'a pas fini de porter du fruit. Des fruits que nous suivons régulièrement dans votre magazine Parabole. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous propose de jeter un œil sur l'agenda interreligieux. Le dimanche 9 avril, les communautés catholiques et protestantes célèbrent la fête de Pâques. Les communautés orthodoxes célébreront Pâques le 16 avril. La communauté juive fête Pessar du 6 au 13 avril. Pendant ces jours de fête, la communauté célèbre la sortie d'Égypte. Commencé le 23 mars, le Ramadan prendra fin le dimanche 23 avril. Il sera précédé des Nuits du Destin et de l'Aïd Elfitre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...